Bienvenue sur LifeIQ avec Lisa votre présentatrice. C'est un plaisir de vous avoir sur cette chaîne. Pour tous ceux qui visent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de LifeIQ avec Lisa votre présentatrice. C'est un grand plaisir de vous avoir encore sur cette chaîne. Alors ce matin, ce qui m'envoie dans cette vidéo est le sujet. Donc, soyez relax. Et nous allons ici, dans cette vidéo, analyser les propos de M. Mamadou Kibali à propos de sa sortie sur l'affaire Nana Bédier qui a fait une apparition à propos de leur pillage et du problème avec les étrangers, c'est-à-dire des gens qui sont stationnés dans les forêts des propriétaires terriers en Côte d'Ivoire. J'aborde ce sujet parce que, spécialement sur M. Mamadou Kibali, parce que M. Mamadou Kibali, c'est le président du leader, c'est une personnalité, une autorité de la Côte d'Ivoire qui a gouverné sur plusieurs régimes. M. Mamadou Kibali est une personnalité qui a vraiment de très bonnes idées, qui connaît vraiment la politique de la Côte d'Ivoire de A à Z. Mais, cette vidéo qu'il a faite sur l'immigration, c'est-à-dire sur le flux d'immigration, à propos de l'affaire Bédier, m'a fait réfléchir sur M. Mamadou Kibali. Alors, M. Mamadou Kibali, jusqu'à preuve du contraire, lorsque je vous ai observé, j'ai suivi vos vidéos, j'ai suivi vos analyses sur la politique en Côte d'Ivoire et même votre candidature peut-être dans les élections 2020, à mon humble avis, en ce qui est de ma part, votre programme sur l'immigration, le flux migratoire en Côte d'Ivoire met un coup de, je peux dire un coup, sur vos visions, votre vision pour la Côte d'Ivoire. Cette analyse que vous avez faite, lorsque l'affaire Bédier est apparue, m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai eu l'impression que vous n'avez pas de programme pour le flux migratoire en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas de programme pour calibrer, pour équilibrer l'immigration en Côte d'Ivoire. Et donc, je fais cette vidéo pour essayer de faire comprendre à tous ceux qui me suivent sur ma chaîne et aux Ivoiriens, à tous ceux qui sont épris de la nation ivoirienne, comprendre ce que j'ai compris d'après vous. Et donc, ce que nous allons faire d'abord, nous allons, d'abord, je vais lire vos dits ou bien votre analyse que vous avez faite sur votre vidéo à propos de votre vidéo, c'est-à-dire de votre analyse sur l'affaire Bédier. Et après cela, nous allons vous écouter. J'ai l'impression que vous avez peut-être vendu la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que vous, les politiciens, M. Moumatou Kribali, vous, les politiciens, vous incarnez les politiciens de l'ancienne génération, c'est-à-dire de la génération de nos papas, de nos grands-pères, etc. J'ai l'impression que vous avez, on dirait que vous avez vendu la Côte d'Ivoire, mais vous ne voulez pas nous dire. Il y a quelque chose que vous, vous avez parlé de Marcou 6, vous avez vendu la Côte d'Ivoire, mais on ne sait pas encore. Si vous avez vendu la Côte d'Ivoire, il est préférable de nous dire, nous, la jeune génération, que vous avez vendu, que vous avez échangé la Côte d'Ivoire, pour que nous sachions que ce que quelqu'un qui est étranger en Côte d'Ivoire se permette de faire sur ce qui était sans impunité, le fasse. Dites-le nous. Parce que j'ai l'impression que vous avez vendu la Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que la Côte d'Ivoire a été déjà partagée dans une conférence à la Berlin, quelque part, peut-être à Marcou 6, peut-être quelque part, on ne sait pas. Parce que nous sommes étonnés de votre apparition. Vous n'avez pas de programme pour l'immigration, M. Mamadou Koulibaly. Et cela me chagrine beaucoup, parce que jusqu'à présent, vous étiez bien partis avec toutes vos analyses en ce qui concerne les problèmes que traverse la Côte d'Ivoire. Mais votre sortie et du fait que vous n'avez pas soutenu Bédié, nous, ça nous met beaucoup la puce à l'oreille sur le problème de l'immigration. J'ai l'impression, nous avons l'impression que vous êtes un peu déconnectés. C'est vrai, vous êtes plus ou moins déconnectés, mais il y a des réalités. Pour nous les jeunes, pour nous la génération, car on étudie dans les pays qui voyageons, il y a une autre réalité qui est en train d'être actuelle. mais que vous, les politiciens en Côte d'Ivoire, vous, ceux de la génération passée, vous n'avez pas le feeling de ça. Une immigration mal contrôlée, le flux d'immigration mal géré, ça touche tous les niveaux de la couche sociale, culturelle, économique, politique d'un pays. Et cela, tout le monde le sait dans le monde. Une immigration non contrôlée, des immigrants non contrôlés, quand je dis contrôlés, c'est-à-dire régulés, standardisés, choisis même peut-être pour certains, et créent toutes sortes de cacophonies dans le pays. Si vous allez en Algérie, le flux d'immigration est contrôlé. Si vous allez au Maroc, le flux d'immigration est contrôlé. Si vous allez en France, le flux d'immigration est contrôlé. Si vous allez aux États-Unis, le flux d'immigration est contrôlé. Si vous allez en Afrique du Sud, le flux d'immigration est contrôlé. Mais non seulement ça, c'est contrôlé, mais aussi c'est régulé. La Côte d'Ivoire est devenue comme une passoire. Les limites de la Côte d'Ivoire sont encore imaginaires. La Côte d'Ivoire n'a pas de limites physiques. Tout pays a été formé par des immigrés. Tout pays a été formé par des pays qui ont des ressortissants qui sont allés dans ces pays-là pour travailler, pour contribuer au développement de ce pays, apporter leur pied à l'édifice de ce pays. C'est pourquoi, des fois, ils se réclament ce pays, mais ils ne la brûlent pas. Mais en Côte d'Ivoire, on voit un autre scénario. Et moi, c'est ce que je ne comprends pas. En Côte d'Ivoire, c'est comme si la Côte d'Ivoire était hors du système planétaire. La Côte d'Ivoire est dans un autre système solaire, dans un autre système planétaire. C'est en Côte d'Ivoire, on voit toutes sortes de dérives avec une personne qui vient chercher son paix dans le pays d'un autre. Des ressortissants qui viennent chercher dans le pays. Et ça, ce n'est pas tous ceux qui sont étrangers en Côte d'Ivoire. Il y a un groupe d'étrangers, de gens qui viennent d'un autre pays, mais qui dérangent tous les autres étrangers. On ne voit qu'eux, on ne voit pas les autres étrangers. Les Ivoiriens n'ont jamais eu peur de l'étranger. J'ai l'impression que ceux qui parlent moins d'étrangers, ce sont ceux-là même qui font pratiquer plus le mal à l'étranger. Mais ceux qui parlent des étrangers, ce sont ceux-là même qui ont aidé ces étrangers, les ont aimés, les ont mariés, les ont acceptés dès le premier instant. Les Ivoiriens n'ont jamais eu peur de l'étranger. C'est pourquoi les Ivoiriens eux-mêmes, ils sont aussi à l'étranger. Mais quand ils sont à l'étranger, ils contribuent positivement. Ils apportent leurs pierres à l'édifice d'où ils sont. Ils ne vont pas dégrader ceux qui les ont accueillis dans leur pays. Violer les lois, les déranger dans les institutions, dans les lois, dans les réglementations. Ils attendent sagement jusqu'à ce que ce pays-là les intègre. Mais en Côte d'Ivoire, on n'attend pas qu'on intègre l'étranger. L'étranger s'intègre lui-même et par force, M. Mamadou Koulibani. Votre analyse paraît impeccable. Mais, j'ai l'impression que le peuple ivoirien est abandonné. Le peuple est abandonné. leurs biens sont expoliés. Quand on écoute bien votre message, on a l'impression que vous faites comme si l'État essaie de prendre, peut-être, s'approprier des terres, des terriers, en Côte d'Ivoire, mais en même temps aussi, l'État ne le fait pas. Votre discours n'est pas flou, mais on a l'impression que l'idée générale, vous n'avez pas défendu M. Bédié. Et si vous n'avez pas défendu M. Bédié, c'est que il y a quelque chose, vous, je veux dire quelque chose. En bon français, intellectuel, il s'agit de l'immigration qui est mal contrôlée en Côte d'Ivoire. Il s'agit du flux d'immigration. La Côte d'Ivoire est devenue comme une passoire. Elle est une passoire, M. Madouk Libali. Et donc, nous allons vous écouter. D'abord, avant de vous écouter, je vais vous montrer des vidéos ici pour vous dire que il faut pour soutenir tout ce que j'ai dit. Regardez par exemple en Chine, il y a certains, il y a certains Africains qui vont en Chine qui ont été bannis de la Chine. Pourquoi? Parce que on ne leur donne pas des hôtels à 5 étoiles. Pourquoi? Parce qu'ils sont impliqués dans la drogue. Je vous montre une vidéo rapide. six Nigeriens and Ugandans had been told that they could not stay in affordable hotels. They could not stay in three-star hotels and below. And if they were there for business, they would have to book themselves into four and five-star hotels. Et donc, dans cette vidéo, la dame est en train de dire que depuis un certain moment, les Ogandais et les Nigériens ne peuvent pas prendre des hôtels à 2 ou 3 étoiles. Ils sont obligés de prendre des hôtels à 4 ou à 5 étoiles parce qu'on leur refusait les étoiles. C'est-à-dire les plus petites étoiles d'hôtel en Chine. Alors, j'ai suivi un peu ce qu'elle avait dit au début. Je l'ai regardé d'abord la vidéo, avant de la visionner. C'est qu'elle avait parlé, certaines personnes, elle avait parlé et elle avait dit que les autorités en Chine avaient prestigié les Nigériens et les Ogandais d'avoir pratiqué ou pratiquaient des activités un peu criminelles. Et donc, dans cette vidéo, je peux dire que les Chinois ont raison. Il ne faut pas aller dans les pays et puis faire de la criminalité. Tout le monde se plaint que vous êtes criminel, que vous êtes voleur. Moi, dans ma tête, une fois, quand je vous montre ce genre de vidéo, je me dis, mais mon, je opère dans un autre monde. Donc, si vous allez dans les pays des autres et que vous faites de la criminalité, c'est normal qu'ils vous fustigient, qu'ils ne sont pas contents. Maintenant, si c'est autre chose que ça, là, on peut se poser des questions. Et je vais vous faire écouter une deuxième idée. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le hors-pillage. D'accord? Donc, quand on va dans le pays des autres et qu'on ne suit pas les lois, c'est normal qu'on vous rapatrie, on vous déporte. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le flux migratoire est contrôlé. Nous allons prendre aussi une autre vidéo. Là, ce sont des Nigéries qui sont exécutés en Indénosie. Trois Nigériens ont été exécutés pour trafic de drogue en Indonésie et leurs corps par la suite incinérés. Le gouvernement nigérien avait pourtant longtemps, pendant longtemps, appelé à une commutation de ces peines. Et 14 personnes ont été condamnées à mort, mais l'exécution de 10 d'entre eux a été retardée. Les autorités indonésiennes ont annoncé qu'elles ne voulaient pas que des erreurs ne soient commises. Cependant, malgré la condamnation d'organisations de défense des droits humains tels que Human Rights Watch ou encore Amnesty International, le gouvernement de Jakarta affirme et maintient qu'il ne fait qu'appliquer la loi indonésienne. Et donc, vous avez compris, c'est la loi indonésienne qui le dit. C'est en Côte d'Ivoire seul qu'il n'y a pas de loi pour l'immigration. Et lorsque les Ivoiriens se fustigient de ça, lorsque Bédié fait une apparition, vous, M. Mamadou Klibali, vous trouvez que c'est normal. Et que s'il n'y a pas d'étrangers, le pauvre ne serait pas ce qu'il est. Je vous montre une autre vidéo rapide encore. Là, c'est en Arabie Saoudite où 8 Nigériens seront mis à mort. Pourquoi ? Pour des activités illicites. Je vous montre. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. Donc, 8 Nigériens seront exécutés en Arabie Saoudite pour des problèmes de drogue. Chaque pays a des lois. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi. Quand on parle de la loi en Côte d'Ivoire, c'est un politicien. Vous, M. Mamadou Klibali, vous ne voyez pas ça. Vous faites la promotion. Si je peux m'exprimer ainsi, mais c'est une autre forme. que l'immigré peut faire ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Moi, je trouve ça vraiment absurde. Votre apparition. Et donc, on va vous écouter. On va vous écouter sur ce que vous avez dit sur l'immigration. Parce que moi, j'étais vraiment choquée que vous n'avez pas défendu, que vous n'avez pas donné votre mot pour dire que vous soyez pour le père, le nana Bédier. À chaque fois qu'il y a quelque chose, vous, M. Mamadou Klibali, moi, je comprends. Vous êtes quelqu'un, quand on vous écoute, on est content, on est d'accord. Mais quand on vous suit, souvent, moi, je peux maintenant donner raison à Don Giovanni. Je vais maintenant donner des raisons. Moi, ce qui me plaît avec vous, c'est le franc CFA, surtout le franc CFA. Et puis la CEU. Et puis, tous vos analyses sont vraiment correctes. C'est impeccable, c'est pertinent, toujours. Mais sur l'immigration, là, vous êtes hors sujet, M. Mamadou Klibali. Vous êtes vraiment hors sujet. Et à cause de l'immigration, nous, les jeunes, nous allons vraiment réfléchir si vous pouvez être président en 2020. Ça, je vous le dis ça clairement. Parce que nous ne sommes pas d'accord que la Côte d'Ivoire, le flux d'immigration, ne soit pas contrôlé. Si vous allez en Algérie, c'est contrôlé. C'est pourquoi dans le Sahel, il y a des problèmes dans le Sahel. Pourquoi il y a des problèmes dans le Sahel ? Parce que l'Iranium est pris. Il y a les guerres dans le Sahel. Et quand il y a les guerres, quand il y a la guerre, quand il y a les famines, c'est là qu'il y a l'immigration. C'est là qu'on accepte l'autre. Et même qu'il n'y a pas ça, il faut l'immigration qui apporte quelque chose à la Côte d'Ivoire, qui apporte le développement de la Côte d'Ivoire, et non l'immigration qui détruit la Côte d'Ivoire, qui détruit ici, dans l'opillage, la faune de la Côte d'Ivoire et la flore de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est détruite, la flore et la faune sont détruites. Mais qu'est-ce qui va rester en Côte d'Ivoire ? C'est pour ça que j'avance que peut-être que vous avez vendu le pays. Parce qu'après, ceux à qui vous avez vendu le pays, ils viendront fermer les trous, construire des maisons, industrialiser la Côte d'Ivoire, et puis c'est fini. Les Autochtones, eux tous, ils seront expropriés de leur terre, de leurs biens. La terre, on ne la vend pas. L'État doit se démarquer de la propriété des terriers. C'est tout ce que nous avons comme richesse en Afrique. C'est ce qui nous différencie des pays émergents, des pays développés, à Est-ce que vous pouvez aller au Texas et aller prendre une terre d'un Texan ? Dans cette terre-là, il y a des flux de pétrole. Vous ne pouvez pas le faire. Même les mers. Les mers même sont divisés. Il y a des eaux, il y a des mers qui ne sont pas navigables parce qu'elles appartiennent à certains pays. Mais c'est en Côte d'Ivoire ceux qui n'ont pas tout ça. Pourquoi est-ce que souvent nos frères algériens contrôlent le flux de l'immigration ? Mais c'est parce que quand il y a des problèmes dans le Sahel, les gens immigrent. C'est pour ça qu'il faut que chaque pays, on soutienne chaque pays pour que les jeunes n'immigrent pas, pour aller déranger les autres chez eux. Et lorsque les autres vont déranger les gens chez eux, les jeunes leur acceptent leur vitalité. Ils les tuent après. Ils prennent leur terre après. Est-ce que ça, c'est bien, M. Mamadou Klibali ? Ça, c'est l'évidence. Le mont Péko, c'est une forêt classée. Comment se fait-il qu'il y a des plantations de Burkinabé dans ce mont-là, sur cette part-sol du mont Péko qui est une réserve ? Le peu qui reste, vous voulez détruire tout. Et vous ne faites pas des discours pour promouvoir la flore et la faune. Qui n'aime pas l'immigration ? Nous tous, nous aimons l'immigration parce que nous-mêmes, nous sommes immigrés. Mais nous ne détruisons pas. On nous donne d'abord cette pêche. Ça dit qu'on nous donne, on vous dit, on dit, allez, vous pouvez aller et puis nous, on va. Mais eux, ce n'est pas comme ça. Qu'on ne les dit même pas aller, eux-mêmes, ils vont s'imposer. Mais ce Madou Kribali, je ne suis vraiment pas d'accord avec votre discours, votre analyse sur l'immigration en Côte d'Ivoire, sur le flot d'immigration en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. On vous écoute. Ces dernières semaines, on a vu les vieux démons de Côte d'Ivoire refaire surface. Ils arrivent à grands pas. Les gens ont peur. Tout le monde se dit, ça y est, 2020 arrive, les élections vont avoir lieu. Qu'est-ce qui va encore arriver ? Tuerie, assassinat, mort d'hommes, destruction de biens. Les gens commencent à s'insulter pour l'étranger, contre l'étranger. On cherche à connaître qui vient d'où, qui est né où, qui a pour parent quoi, qui est métissé, qui n'est pas métissé. Et puis, on pense aller aux élections de cette façon-là. Mais, je vous en prie, revenons aux choses plus sérieuses, à mon sens. Parce que, pour moi, l'étranger n'est pas une question qui doit avoir faire peur aux Ivoiriens. Si nous avons un port dont on est fier, mais c'est parce qu'il y a l'étranger. Les bateaux qui y sont, les marchandises qui descendent viennent de l'étranger. Mais, M. Moumadou Kribali, ces étrangers qui viennent, les ports, quand ils viennent là, est-ce qu'ils viennent pour tuer la Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'ils viennent pour espolier la Côte d'Ivoire ? Ils viennent en échange. Ça, c'est l'étranger qui vient apporter. Il y a ce genre d'étranger là. Et puis, il y a l'étranger qui se trouve dans le Mont Péco qui vient détruire la flore et la faune, M. Moumadou Kribali. Comment est-ce que vous, un intellectuel, pouvez raisonner de la sorte ? Comment est-ce que vous pouvez raisonner les échanges commerciaux avec les multinationales qui viennent faire des échanges avec la Côte d'Ivoire ? Vous identifiez cet apport bénéfique à la Côte d'Ivoire, à ces gens d'étrangers. Il y a un problème, mais vous déplacez carrément le problème et vous parlez des échanges entre les autres étrangers. c'est-à-dire ce qui vient de l'étranger, c'est-à-dire l'import ou l'esport. Parce que ces imports et ces esports, c'est gagnant-gagnant. Ils viennent apporter leurs marchandises pour les vendre sur le marché ivoirien. et nous aussi on leur apporte des matières, des ressources naturelles pour qu'ils aillent avec ça sur ces bateaux-là pour aller les exploiter, pour aller les transformer en produits finis. Ça, c'est profiter pour la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment déçu de votre analyse, M. Mamadou Kribani. Ce problème-là, en aucun cas, vous ne pouvez identifier le problème qui se passe au Mont Péco. Avec le discours de M. Bédier, Nanan Bédier, ce qui s'est passé à Béoumi et tout ça, il y a les prémices, M. Mamadou Kribani. Vous faites ne pas voir ou quoi ? Vous faites ne pas voir, M. Mamadou Kribani. On vous écoute. Les marchandises qui embarquent vont à l'étranger. S'il n'y a pas à l'étranger, qu'est-ce qu'on fait de notre cacao ? S'il n'y a pas à l'étranger, on fait quoi ? De notre coton, de notre or, de notre diamant, de notre pétrole. L'étranger, c'est une chance pour nous. C'est parce qu'il est là qu'on gagne de l'argent pour nous occuper de nous-mêmes. Notre aéroport... on gagne de l'argent pour nous. M. Mamadou Kribani, vous ne me faites rien. Vous comparez ces gens d'étrangers-là à ceux qui vont expolier les terres, M. Mamadou Kribani. Vous comparez ces gens d'étrangers, l'étranger, ceux qui viennent de l'étranger. Et ça, on ne peut même pas dire que c'est de l'étranger. Ce sont des échanges commerciaux avec des lois. Elles sont réglementées. Ils ont le droit de venir sur la Côte d'Ivoire. Ils sont des échanges puisque nous aussi, nos produits vont là-bas. Vous, un intellectuel, vous, un politicien, vous faites cette comparaison-là avec ceux qui sont en train de détruire la flore et la faune de la Côte d'Ivoire. Exproprient les terres, pillent l'or sans avoir de lié.